Générique 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 Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale consacrée à la prestation de serment du président de la République élu. Comme vous le savez, Paul Biya, président de la République du Cameroun, vient de prêter serment au Parlement camerounais. C'est une occasion pour nous de faire un zoom sur le discours qu'il vient de prononcer, un discours dans lequel il a fait le bilan du septennat qui vient de s'achever et bien évidemment en faisant des projections sur les sept prochaines années. Nous allons donc revenir sur ce discours du chef de l'État avec notamment des invités conviés sur le plateau de Etudie 2018 ce matin. J'ai introduit Edmond Kambia, bonjour. Bonjour, Monsieur Fambouin. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est avec plaisir, je salue tous les téléspectateurs. Voilà, avec vous on a été pendant pratiquement deux semaines de campagne électorale sur ce plateau pour interroger les candidats. Nous sommes passés à une autre phase, notamment la phase post-électorale marquée par le contentieux entre autres. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est pratiquement les rideaux qui se referment sur cette élection présidentielle avec notamment cette prestation de serment du président de la République. Effectivement, aujourd'hui, le président candidat ou le président sortant est actuellement le président entrant. Il succède à lui-même. Il vient donc de prêter serment dans le cadre d'un discours d'inauguration ou un discours d'investiture. Et il y a quelques temps forts qui ont marqué ce discours. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces moments forts de ce discours du président de la République. Merci d'être venu. Vous êtes journaliste et vous travaillez pour le compte de la Nouvelle Expression. J'ai introduit le docteur Étienne Quinfarque. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. Vous êtes enseignant de droit. Vous êtes enseignant à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala. Et merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous dans le cadre de cette émission spéciale étudiée 2018 qui rentre en gare. Merci également à vous d'être venu. Maître Roland-Dieu, bonjour. Bonjour M. François et bonjour à vos milliers d'auditeurs et de téléspectateurs. Voilà. Merci donc d'être venu. Vous êtes avocat au Barreau du Cameroun, mais surtout sur ce plateau, comme militant du MRC Nouvement pour la Renaissance du Cameroun. En effet. Le parti politique est arrivé deuxième à l'élection présidentielle selon les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Vous l'avez vu. Merci Maître Roland-Dieu d'être venu. J'ai introduit également Georges Tepemanga. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Je pense que chaque fois que vous aurez besoin de moi, ou que vous avez toujours eu besoin de moi, je manifeste ma volonté. Donc c'est un plaisir d'être là. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Bonjour aux copains de l'histoire. Voilà. Vous êtes militant et cadre du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple cameroune, le parti au pouvoir, dont le candidat vient donc de remporter l'élection présidentielle et qui vient donc de prêter serment. Je voudrais préciser que vous avez été plusieurs fois membre de la délégation du Comité centrale, chargé de mission, plusieurs fois vice-président des commissions. En tout cas, vous avez été, je me souviens encore en 2013, premier vice-président de la commission électorale, l'isolative. Et pour cette élection, vous étiez, je crois, chargé de mission numéro 4 sur les 18 élections présidentielles. Non, c'était en 2011. 2011. Voilà. En tout cas, vous êtes communicant politique. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Vous avez la parole, vous la gardez. D'abord, je suis en forme avant de rentrer dans les grands moments de cette allocution du président d'Avry. D'abord, je suis en forme. Qu'est-ce qui retient votre attention ? La solennité, le décor, la présence des candidats ? Qu'est-ce qui vous frappe le plus ? Je pense que la prestation de serment du président sortant et entrant, comme a dit M. Kambia, est tout simplement un élément traditionnel qui doit être en lien avec l'article 7 de notre Constitution, qui dispose très clairement que, je cite, le président de la République élu entre en fonction de sa prestation de serment. Donc, je crois que c'est un élément, je ne dirais pas banal, mais habituel. Et sur les autres aspects auxquels vous me demandez de répondre, je pense que la solennité était incontestablement là, puisque le président de la République a prêté serment devant les corps constitués. Donc, je crois que c'est fondamental. Le gouvernement, les députés étaient là, les sénateurs avaient leur échappe. Absolument. Les membres du Conseil constitutionnel, la Cour suprême, dans leur tenue. Tout à fait. J'ai évité d'entrer dans les détails, c'est pour ça que j'ai parlé globalement des corps constitués. Donc, la solennité était là et je pense que tout le monde, tous les Camerounais l'ont constaté, dès à présent, du moins dès sa prestation de serment, le président de la République, au regard de cette assermentation, est donc le nouveau président de la République du Cameroun et de tous les Camerounais. Maître Roland-Jéhou, on a bien noté l'absence de votre candidat, de votre champion, le professeur Moïse Camteau, qui, je crois, comme les autres, devrait avoir été convié à cette série de prestations de serment. On a vu les autres candidats, en dehors du président Biya, qui était à l'estrade et qui a prêté serment. On a vu quatre autres candidats. On a bien noté l'absence du professeur Camteau. Bien sûr que vous avez bien noté l'absence du professeur Camteau et il ne pouvait pas en être autrement. Il vous souvient quand même que le professeur Moïse Camteau revendique une victoire qui lui a été volée. Il n'est donc pas possible, du simple point de vue de la cohérence, de revendiquer une victoire et d'être aux premières loges lorsqu'on célèbre la victoire de celui qui est considéré comme l'auteur du hold-up. Donc, il était normal, du point de vue de la cohérence, du point de vue des idées et du combat que mène actuellement le professeur Maurice Camteau, que sa présence ne se fasse pas remarquer justement à cette sorte de grand-messe de, j'ai envie de dire, de la consécration de ce que nous avons appelé au MRC le hold-up. Parce que, voyez-vous, nous sommes en train d'assister effectivement à la scène, au rituel, à un rituel qui est devenu habituel au Cameroun, qui est un rituel, somme toute, effectivement, constitutionnel. Mais je crois que la question de fond ici ne relève pas du domaine de la légalité formelle. La question de fond, de mon point de vue, relève de la légitimité. Est-ce que ce qui se fait, ce qui s'est fait sous nos yeux, peut être, peut emporter le cachet, le saut de la légitimité ? Nous avons de fortes raisons, nous avons de raisons sérieuses d'émettre des doutes à cet égard. On aura peut-être l'occurrence de là-dessus, mais vous avez bien noté que d'autres candidats étaient bien présents. D'ailleurs, on a bien relevé ce clin d'œil fait par Kavaï Gidibril, président de l'Assemblée nationale, à son homologue, son collègue député, Joshua aussi, candidat du SIF à cette élection présidentielle, et bien présent à l'émicycle. Vous avez également noté qu'il y a quatre autres candidats qui n'étaient pas présents. Je vais citer par exemple le candidat Kava Libi. Il ne m'a pas semblé qu'il était lui aussi présent à cette cérémonie-là. Le docteur Adamoun Damdua, je ne l'ai pas vu, moi, ce que j'ai mal regardé. Donc, je crois que trois ou quatre candidats n'étaient pas présents. Donc, le fait de faire la fixation, voyez-vous, sur le professeur Maurice Camtot peut témoigner justement de ce qu'il y a eu une secousse tellurique dans l'environnement politique au Cameroun et que désormais, on ne peut plus faire sans le professeur Maurice Camtot. Alors, docteur Kava, qu'est-ce qui retient le plus d'attention, d'abord du point de vue de la forme, cette cérémonie de prestation de serment qui ouvre un nouveau septennat, au président de la République, qu'est-ce qui vous a frappé le mieux de plus ? Ce qui est frappant dans cette cérémonie, c'est bien sûr l'État en marche, l'État dans sa puissance, l'État dans son autorité, l'État dans ses attributs les plus impressionnants. parce que, disons-le comme ça, la prestation de serment d'un président de la République n'est pas et ne saurait être un événement banal et ça ne se fait pas tout le temps. Donc, c'est cet accompagnement, ces motards, ces véhicules de guerre, si vous voulez, ces populations, cet habillement et ces rues qui ont été dégagées pour permettre que la cérémonie se déroule, on va dire, sans fausses notes. Je crois, à mon sens, que c'est cette expression de l'État qui peut retenir mon attention aujourd'hui. Alors, en cas, pour rentrer maintenant dans le fond de cette allocution prononcée par le président de la République à l'occasion de cette cérémonie de prestation de serment, peut-être pour faire un résumé rapide et rafraîchir un tout petit peu la mémoire avant de rentrer dans le sujet, le président de la République, dès l'entente de son propos, remercie le président de l'Assemblée nationale pour les mots gentils à son endroit et surtout remercie le peuple camerounais qui lui a renouvelé cette confiance et le chef d'État indique que c'est une grande responsabilité, notamment à travers ce serment. Un serment qui a une forte valeur symbolique et qui a également une valeur d'engagement personnel et irrevocable. Après ces remerciements, ces civilités, le président de la République a insisté sur certains aspects qu'on peut considérer comme les aspects de son bilan, le bilan du septennat qui vient de s'achever. Il a noté que c'est un septennat qui n'a pas été un long fleuve tranquille, en insistant notamment sur cette guerre contre Boko Haran qui a sémé la terreur, a-t-il dit, et surtout ces violences dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en insistant sur ces forces négatives, ce sont les mots qu'il a utilisés, et qui ont voulu profiter des revendications corporatistes pour s'émer la terreur et exiger la sécession. Après donc ces éléments en rapport avec l'insécurité, le président a vu que s'est intéressé à l'économie, en indiquant qu'il a engagé au cours de son septennat des réformes budgétaires et il y a des accords qu'il a conclus avec le FMI pour permettre un retour progressif à la normale du point de vue économique. Il a également parlé des réformes qu'il a engagées pendant les septennats sur le plan politique, sur le plan institutionnel, en faisant notamment allusion à la mise en place du Conseil constitutionnel et il a conclu que le pays est en pleine transformation. Maintenant, pour les engagements qu'il prend, et je crois que c'est le deuxième temps fort de ce discours du président de la République, il a pris un certain nombre d'engagement qui avait peut-être valeur de perspective, d'avenir pour notre pays. Il a dit, nous allons améliorer les infrastructures pour faciliter la communication et surtout cette communication avec les pays voisins. Nous allons relancer la croissance, faciliter l'intégration sociale des jeunes, mettre l'accent sur la professionnalisation des enseignements, lutter contre l'exclusion, améliorer l'accès à l'eau potable, mettre en place une politique d'habitat social digne de ce nom, c'est le terme qu'il a utilisé, et surtout réussir la canne 2019. Mais pour cela, mais pour cela, insiste le président de la République, il faut qu'il y ait la paix et la stabilité. L'émergence, il dit qu'il doit être une grande cause nationale, et il pense que les agents publics ont pour cela un rôle à jouer. Il dit reconnaître que les conditions dans lesquelles ces agents publics travaillent ne sont pas fameuses, mais qu'il est attentif à cela, et que, bien évidemment, il travaillera à améliorer leurs conditions de vie afin qu'ils soient efficaces dans le service public. Il a fait un zoom particulier, me semble-t-il, sur la région du nord-ouest, la région du sud-ouest, en indiquant qu'il faut améliorer les conditions de vie. Il dit qu'il va accélérer la décentralisation dans les brefs délais, il a bien indiqué cela, et il va donner plus de moyens pour une plus grande autonomie aux populations du nord-ouest et du sud-ouest, et il a insisté sur la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme à travers l'institution qui a déjà été mise en place. L'objectif, dit-il, c'est un retour à la normale très rapidement dans ces régions qui sont secouées. Mais, dit-il, malheureusement, il note que ces populations n'ont pas pu se rendre dans les urnes pour voter. On se souvient encore des chiffres qui ont été donnés par le conseil constitutionnel. Mais il dit qu'il ne faut pas perdre espoir. Et il s'adresse à ce qu'il appelle les entrepreneurs de la guerre. Il leur dit, vous allez faire face à la rigueur de la loi et surtout à la détermination des forces de sécurité. Il lance un appel, un appel à déposer les armes, et il s'adresse aux jeunes en leur disant, écoutez, vous, vous vous êtes lancé dans une aventure sans lendemain. Déposez les armes, suivez-nous. Et il a dit, je ferai que la paix et la sérénité reviennent dans ces localités. Et puis, pour sortir un élément, peut-être qui ne vous aura pas échappé, Edmond Kambia, il s'adresse aux jeunes compatriotes. Et je pense peut-être qu'il faut faire un zoom là-dessus. Il dit, j'ai compris votre aspiration, j'ai compris votre volonté à participer de façon plus active à la vie politique de notre pays. J'en tiendrai compte, car le Cameroun se fera avec vous. En écoutant tous ces éléments-là, en revoyant ce discours du président de la République, qu'est-ce qui retient le plus votre attention ? M. Fengouard, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous ai dit un mot sur les signes et les symboles. D'abord, sur les signes, les symboles aussi, parce que les deux sont liés. Nous sommes un 6 novembre. Cela rappelle le 6 novembre 1982, c'est-à-dire le jour où M. Paul Biya a accédé pour la première fois au pouvoir dans le cadre d'une succession constitutionnelle. Le pouvoir lui avait été remis par l'ancien président, Amadou Haïdjou, qui en avait fait son dauphin constitutionnel. Depuis cette époque, revoici un autre 6 novembre. C'est le 6 novembre 2018. Je le dis parce que dans le passé, entre le 6 novembre 1982 et ce 6 novembre, généralement, les prestations de sement n'ont pas coïncidé avec un 6 novembre. Le plus souvent, c'était un 3 novembre. C'est pour cela que... En 2011, par exemple, c'est 3 novembre. C'est généralement le 3 novembre, parce que le 3 novembre, justement, correspond à la fin de son mandat. Donc, ce symbole est fort, parce qu'on n'a pas souvent été là, en train de le voir prêter serment un autre 6 novembre. Ça, c'est 2. Restons dans les signes et les symboles. C'est la première fois qu'on assiste à une prestation de serment où le numéro 2 dans le protocole de l'État n'est pas présent. On sait, pour des raisons de santé. Mais, comme le dit la Constitution, il est valablement représenté par le premier vice-président du Sénat. Maintenant, je voudrais, sur la forme, indiquer ce que j'ai vu, ce que tout le monde a vu. On a vu à la gauche du président, le président du Conseil constitutionnel, à sa droite, le président de l'Assemblée nationale, et juste à côté de lui, le premier vice-président du Sénat. Mais, il faut questionner ce protocole. On doit le questionner. Parce que cela, à mon sens, ne correspond pas exactement à ce que prévoit la Constitution et le protocole de l'État. Parce que, dans le protocole de l'État, la deuxième personnalité, c'est le président du Sénat. Et quand le président du Sénat n'est pas là, il est valablement représenté par le premier vice-président du Sénat. Donc, sur la forme, on aurait dû faire en sorte qu'à la droite immédiate du chef de l'État, que ce soit le président du Sénat ou celui qui le représente, et non pas le président de l'Assemblée nationale, qui aurait dû être à la droite du président du Sénat ou de celui qui le représente. Ayant dit ceci, sur les signes, les symboles, rentrons dans le vif du sujet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important ce que vous notez là. Je voudrais peut-être la parole au docteur Kinfak, parce que, si je ne m'abuse, lorsqu'on parcourt la Constitution, docteur Kinfak, on a bien vu que là, le Parlement s'est réuni en congrès. Tout à fait. Puisque vous avez, en même temps, l'Assemblée nationale et le Sénat qui s'y réunissent. Mais il me semble, je peux me tromper, vous allez me corriger, est-ce que lorsque le Parlement s'est réuni en congrès, ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale, le président de la Chambre basse qui préside les travaux ? Est-ce que ce n'est pas à ce titre qu'on peut avoir observé ce que Edmond semble considérer comme un dysfonctionnement du protocole ? Justement, M. Fambouin, que dit l'article 7 de notre Constitution ? Le président de la République prête serment devant le peuple. C'est devant le peuple, ce n'est pas devant les corps constitués. Il prête serment le peuple en présence d'eux. Et on cite les différents corps constitués. Et la Constitution précise bien que le serment est reçu par le président de l'Assemblée nationale. Alors, il va de soi que le président de l'Assemblée soit un peu à côté du président qui doit prêter serment. Je ne suis pas... Je ne suis pas... Je ne vais pas discuter sur ces aspects, je vais dire... Protocolaires ? Protocolaires ? Qui sont importants, M. Dans la mesure où... Qui peuvent présager ? Qui sont importants, mais qui possèdent cette cérémonie, à mon sens, n'ont pas la valeur que M. Camguia veut bien leur prêter. Le président, le protocole a estimé que, puisque c'est le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, qui, selon la Constitution, doit recevoir le serment, il doit être à côté du président pour recevoir ce serment. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons que c'est lui qui prend la parole en premier et invite le président d'Avulie qui a prêté serment. Tout à fait. Le maître Diou le disait tout à l'heure, c'est un rituel qui est habituel mais l'habitude n'a pas créé une méconnaissance des règles juridiques en la matière. Quelle est votre avis sur la question, M. Diou ? Non, moi, de mon point de vue, je pense qu'il n'y a pas lieu là de crier à une entorse du protocole. Je le dis en regardant M. Camguia en souriant. Je pense que, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, la cérémonie de prestation de serment est, il faut bien qu'elle soit présidée par quelqu'un. Et si on se pose la question de savoir qui préside la cérémonie de prestation de serment, même si c'est en présence des corps constitués, c'est bien le président de l'Assemblée nationale qui préside cette cérémonie. C'est pour cela que c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui demande, c'est lui qui donne même la parole au président élu. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on engage la cérémonie de prestation de serment, le président, en fonction, le temps de cette seconde-là a remis son pouvoir au président de l'Assemblée nationale qui, symbolique ou symbolique, est censé représenter le peuple. Et c'est à la fin de cette prestation de serment, à la fin de ce discours que lorsque le président de la République prononce la fameuse formule « Aïdou Soussouer » qu'il reprend le pouvoir qui vient de lui être transmis par le président de l'Assemblée nationale. Donc, de mon point de vue, l'ordre protocolaire ici n'a pas été violé. Mais comme vous le savez très bien, ce n'est pas de cela qu'il est question. Alors, mais je voudrais, avant de redonner la parole à Edmond, mais sinon, j'ose le déprimant, au-delà de cet aspect qui peut être discutable, je vais dire sur la question protocolaire, j'imagine que tous les autres éléments qui ont été évoqués par Edmond dans ce premier geste sont assez pertinents. On a bien observé que le président du Sénat est absent, il n'était pas là. C'est vrai que même déjà pendant l'élection présidentielle, on a noté qu'il a voté ailleurs. Ça, d'ailleurs, fait l'objet de polémiques des questions qui ont même été soulevées pendant le contentieux post-électoral, entre autres. Sinon, vous partagez, j'imagine, tous les autres éléments qui ont été évoqués par Edmond avant qu'on lui redonne la parole pour développer davantage. Oui, à mon humble avis, je pense qu'il n'y a aucune entorse relativement à un quelconque ordre protocolaire. Comme nous le savons tous, le président du Sénat est souffrant, il est malade, il est à l'étranger, mais le Sénat a bel et bien été représenté par son premier vice-président en la personne de la Sénat de Boulaye. Mais je crois qu'il faut peut-être évoquer un aspect, il s'agit plus ici d'une séance solennelle telle que le dispose l'article 7 de la Constitution. Il s'agit d'une séance solennelle. Donc, je pense qu'en présence, et bien évidemment, la prestation de ces amants c'est de rouler en présence des corps constitués que nous avons évoqués ici. Mais davantage, il faut se focaliser sur l'aspect de souveraineté ici qui est représenté par le peuple camo... qui est... enfin, qui renvoie au peuple camo-onais représenté ici par l'Assemblée nationale. Et c'est en cela que l'article 2 de cette Constitution effectivement dit que la souveraineté nationale appartient bel et bien au peuple camo-onais qui déserte soit par l'intermédiaire du président de la République, soit par l'intermédiaire du Parlement, par l'internet, etc. Donc, le président de l'Assemblée nationale, je crois qu'il était à sa place et il a joué son rôle. Et pour autant, le conseil constitutionnel a bel et bien été représenté. Il ne fallait pas, à mon sens, il fallait bien que quelqu'un puisse présider cette cérémonie comme ça a été dit précédemment. Et en l'occurrence, il s'agit ici du président de l'Assemblée nationale. Donc, qu'il soit assis sur la droite de son excellence de président de la République, je crois que c'est tout à fait à son honneur. Écoutez, je voudrais dire un mot avant d'entrer dans le but. C'est une question essentielle et je souhaite, j'interpelle les constitutionnalistes, j'interpelle les politologues sur cette question de fond. Parce que nous sommes passés d'un parlement monocaméral à un parlement bicaméral. On n'a pas suffisamment, au moment de la rédaction du texte ou de la mise en œuvre et de l'agencement dans le protocole, tenu compte d'un certain nombre de paramètres. C'est pour cela que je mets sur la table cette question. Absolument. Et vous avez raison parce qu'on a très souvent observé dans les cérémonies officielles qu'il y avait justement un problème. On prend par exemple la sémoule des vœux. La sémoule des vœux. On a souvent remarqué que juste après le président de la République, c'était le président de l'Assemblée nationale. Il y avait tendance à remettre le vœu avant le président du Sénat. Qui, protocoleirement, a le droit de remettre le vœu avant le président de l'Assemblée nationale. C'est une question moins importante. C'est une question qui revient très souvent. Mais à côté de cela, on a aussi observé, on a souvent interrogé quelques sénateurs ou quelques membres du Parlement sur la manière dont fonctionne justement ce bicaméralisme-là. Et on a eu le sentiment qu'effectivement, il y avait encore un certain nombre de choses à régler, notamment au niveau de la navette parlementaire, le passage des textes d'une chambre à une autre. Et je crois dans une émission assez récente, le docteur Pierre Flamond-Gaia, sénateur, a indiqué que ça a été l'un des combats qu'il a menés pendant longtemps au Parlement parce que justement, il avait le sentiment que les gens ne maîtrisaient pas très bien et puis chaque fois, ça a créé quelques frissons. Bon, on va laisser ça au congénéralisme comme on avait indiqué ça aussi. Le docteur, c'est une question importante. de dire quelques mots là-dessus parce qu'il ne faut pas que l'on ait l'impression qu'on s'est retrouvé le jour du serment et on s'est dit ouais, on va faire comment qui préside la cérémonie ? Bon, monsieur le président de la Sérieure nationale a résidé. Non, il ne s'agit pas de ça. On est dans une cérémonie particulière, ce n'est pas le défilé du 20 mai, ce n'est pas les vœux au président, on est dans la prestation de serment et la Constitution a organisé cette cérémonie. en disant bien que celui qui préside cette cérémonie c'est le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi lui ? Parce que l'Assemblée nationale au niveau du Parlement est celle qui représente le peuple et c'est devant le peuple que le président est là. on le pensez là. C'est important. Il faut qu'on se déclare. Je pense qu'il y a une polémique qui vient d'être créée, une vraie polémique. Vous dites que l'Assemblée nationale ne représente pas le peuple. C'est le Parlement qui représente le peuple. Ce n'est pas l'Assemblée nationale. Non, non, non. Le Parlement des caméras. Attention. Attention. Le Parlement du caméras. Je crois qu'on va en mettre 10 secondes. Non, je pense qu'on va en mettre 10 secondes. Sinon, on va s'éterniser une question. Il y a peut-être une question de forme. Tu voulais qu'on évacue un moment. Je voulais qu'on soit d'accord. Non, non, on évacue cette question de forme. De toute évidence, on ne va pas être d'accord. Non, non, on va être d'accord. En fait, je crois que nous ne devons pas patauger dans une quelconque confusion. Nous savons très bien qu'effectivement, comme il a dit tout à l'heure, nous sommes passés à un régime monocaméral, à un régime bicaméral. Mais le Parlement, c'est quoi ? Le Parlement, c'est deux structures. L'Assemblée nationale et le Sénat. Sauf que l'Assemblée nationale représente le peuple alors que le Sénat, lui, représente les collectivités territoriales. Il ne faut pas faire de confusion. Donc, le débat est clos. Nous, le débat n'est pas clos. En tout cas, 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 je n'enlève pas. Je n'enlève pas. j'ai appris de cette cérémonie. Mais je dis que mon Parlement, il est protocolaire. J'ai indiqué dès le début de mon propos que c'est sur le protocole. Oui, on va laisser ce débat. Essentiellement sur le protocole. On aura l'occasion de revenir avec des personnes peut-être un peu mieux outillées. Maître Roland, il n'est pas tout à fait d'accord avec moi. Mais il faut qu'on avance parce que ce qui nous réunit davantage, c'est cette prestation de cérémonie. C'est vrai que sur la forme, c'est intéressant. Vous êtes avocat et vous le connaissez mieux. et vous le savez mieux que moi. Il faut d'abord la forme avant d'entrer dans le fond. Mais maintenant, on a fait... Le fond n'est rien à la forme. Maintenant qu'on n'a pas que je crois qu'on peut avancer. Sur la question lorsque le président l'applique, vous avez écouté ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui le plus a retenu votre attention dans le message qu'il adresse, ce premier message à la nation au moment où il prend la parole en tant que je suis président de l'applique et lui ? Alors, merci de me donner la possibilité de m'exprimer sur le fond du discours. Alors, je dois rappeler que lorsqu'on était le 6 novembre 1982, c'est-à-dire lorsque le président de la République prêtait serment pour la première fois, je n'étais pas né. Et des prestations de serment ont eu lieu entre cette date-là et celle d'aujourd'hui. Et il y a une chose qui est constante. Ce qui est constant, c'est que nous sommes en réalité dans la démocratie du slogan et du verbe. On ne peut pas écouter le discours inaugural. du président Paul Bias cette année sans le mettre en perspective ou bien au minimum en rapport avec les 35 années qu'il a déjà passé au pouvoir. Et quand on met tout cela en perspective, on se pose bien la question de savoir est-ce qu'il y a lieu d'avoir espoir ? Est-ce qu'il y a lieu de croire que ce qui hier était les grandes ambitions qui sont devenues sans qu'on ne sache trop comment les grandes réalisations et qui par magie vont devenir les grandes opportunités ? On ne sait vraiment pas trop comment tout cela va devenir réalité. Et donc, j'ai envie de penser que nous sommes dans la démocratie du slogan. On a un nouveau slogan qui va animer la scène politique probablement dans les sept prochaines années, c'est les grandes opportunités. Je voulais également faire remarquer dans ce discours, alors même que nous vivons depuis deux ans, depuis 2016, une crise majeure, une crise importante, les seules propositions qui ont été faites par le chef de l'État proclamées à ce sujet-là, c'était 1. Déposer les armes. 2. On va accélérer la décentralisation. 3. On verra comment augmenter l'autonomie des régions. Mais je fais observer que cela dure depuis 1996, la décentralisation. En tout cas, elle est prévue depuis 1996 dans la Constitution le 18 janvier. Si on attend 2018 pour dire qu'on veut accélérer un processus qui aurait dû être mis en place à l'heure où nous parlons, il y a quand même des raisons de se poser. Il y a quand même lieu de se poser la question de savoir si on va y arriver au bout du cycle. Et donc, honnêtement, je crois qu'il y a eu beaucoup d'annonces et je n'aimerais pas dire des effets d'annonces. Il y a eu effectivement des choses qui, si on était dans un contexte normal, auraient suscité de l'espoir pour un jeune comme moi. Parce que je fais partie justement de cette tranche de la population à laquelle le président de la République s'est adressé tout à l'heure. Il a parlé beaucoup des jeunes. Mais un jeune Camerounais d'aujourd'hui, est-ce qu'un jeune Camerounais se contente d'une promesse ? Surtout quand il sait que celui qui lui fait la promesse n'a pas souvent brillé par la réalisation des dites promesses. Donc voyez-vous, à la fin de ce discours, j'ai le sentiment d'un goudi inachevé. J'ai envie de me dire, si jamais il fallait faire confiance, si jamais il fallait donner une nouvelle confiance au chef de l'État, attendons de voir à l'œuvre ce qu'il fera. mais je ne me permettrai pas d'être enthousiasmé par un discours qui ressemble à du recycler, des méthodes qui ressemblent à simplement de la courtisanerie et des slogans qu'on renvoie chaque fois pour entretenir la galerie. Georges Tébé, qu'est-ce qui retire le plus votre attention ? En attendant de revenir en détail sur un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués par M. Roland Diéhou et qui sont dignes d'intérêt et qui ont justement figuré, j'ai failli dire, en bonne place dans le discours du président de la République, la question de la décentralisation, la question de la sécurité. Qu'est-ce qui a le plus marqué votre attention dans ce discours inégal du chef de l'État ? Écoutez, avant de répondre à votre question de manière précise, lorsque M. Kamigui a évoqué les symboles tout à l'heure, à savoir le 6 novembre, le fait que le président du Sénat ne soit pas là, peut-être devrions-nous ajouter que c'est la première fois aussi que le président près de serment devant le conseil constitutionnel. Oui. Bon. Alors, ceci étant dit, je vais rejoindre M. Ndiéhou sur un certain nombre de choses, contrairement à lui ou peut-être à son camp. Nous, nous souhaiterions que lorsque les choses ne marchent pas, qu'on les dénonce et de manière forte. Mais s'il y a aussi des avancées ou des choses qui sont faites aussi petites fustelles, il faudrait également s'apesantir dessus. Il dit qu'il n'était pas encore né le 6 novembre 1982. Contrairement à lui, moi, j'étais déjà né. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas beaucoup d'espoir. Mais l'espoir fait vivre. Même lorsque les choses n'avancent pas, il y a un principe, c'est qu'il faut d'abord et toujours garder espoir. Parce que sans espoir, c'est la mort totale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se voiler le visage. Il y a beaucoup de choses. Le président lui-même, quand il commence son discours, il dit que ce septennat passé n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc je crois qu'il y a là comme une espèce de modestie, d'humilité à reconnaître que nous aurions pu mieux faire. Mais ça n'a pas été fait. Donc, mais pour aller dans le sens de ce que vous indiquez tout à l'heure, je pense que le président de la République, c'est un vœu ardent qui me tient à cœur. Il a évoqué la jeunesse. Pour moi, la jeunesse n'est pas toujours synonyme de compétence. Elle peut l'être. Elle peut ne pas l'être. La compétence se trouve dans toutes les tranches d'âge. Aussi bien, je n'aime pas beaucoup le mot, je ne dirais pas les vieux, mais les plus âgés que les moins âgés. Mais il y a un phénomène qui, moi, personnellement, permettait que je cite ce moi qui est à Issa, me tient à cœur. C'est qu'il faut renouveler le personnel politique. Il faut changer les visages. Il faut donner confiance à d'autres personnes. Il faut essayer d'autres Camerounais. Que ce soit dans la majorité, au sein de la majorité comme dans l'opposition, il faudrait que d'autres Camerounais aspirent, n'est-ce pas, aux fonctions publiques, aspirent à la gestion des affaires publiques. C'est important. Donc, j'espère que, comme il a dit, à savoir qu'il a compris le cri de la jeunesse, il va faire quelque chose dans ce sens. Mais il ne faut pas simplement mettre les jeunes pour le plaisir de les y mettre. Il faudrait que, par exemple, dans le gouvernement, dans les responsabilités des sociétés d'État, qu'il y ait toutes les tranches d'âge qui, effectivement, doivent se retrouver. Des personnes d'une certaine catégorie, plus de 60 ans, moins de 60 ans. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez, la jeunesse, est-ce que vous voyez donc une ouverture du président de la République et du RDPC, par exemple, aux jeunes candidats à cette élection présentielle qu'on a vues sur le terrain ? Mais je vous indique, Mordi, puisque c'est moi, c'est mon vœu. C'est mon vœu, parce que, vous savez, les jeunes d'aujourd'hui risquent de vieillir demain et ne pas être participants à la gestion des affaires publiques. Il faudrait que... Parce qu'il y a d'abord, attention, parce que cette indication a deux éléments principaux. Il y a le renouvellement du personnel politique, d'une part, mais il y a le rajeunissement. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux choses qui peuvent se compléter, mais ce n'est pas la même chose. Donc, ça, c'est un souhait, c'est un vœu que j'exprime, un vœu que j'éprouve de manière ardente. Je souhaite que le président aille dans ce sens parce que... Pourquoi je le dis ? Parce que, ici ou là, nous entendons, les Camerounais disent tout le temps, ce sont toujours les mêmes personnes, les personnes âgées, les mêmes, on l'aime les mêmes, qui reviennent, on la voit telle là-bas, il va en retraite, il revient. Et c'est vrai. Donc, le président doit renouveler le personnel politique. Il en a suffisamment dans son camp, dans sa majorité, dans l'opposition. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui est attaché au manichéisme. De l'autre côté, il y a des mauvais perdants. D'un côté, il y a des mauvais perdants, de l'autre, il y a des bons gagnants. Non. Tous les Camerounais valent ce qu'ils valent. Pardon. Donc, je crois que, aussi bien dans le camp du RDPC et ses alliés que l'opposition et ses alliés, il y a des bons et des moins bons. Nous sommes une communauté nationale, nous devons nous apprécier, nous devons nous côtoyer pour, effectivement, nous apprécier suffisamment. moi, je ne suis pas dans ce manichéisme-là où il faut tout voir, n'est-ce pas, en mal, je veux dire, d'un côté et de l'autre, non. Il y a de la ressource dans l'opposition, dans tous les autres partis. Je ne vais pas faire des questions. pour la formation nationale. Si le président décidait que dès la prochaine formation du gouvernement, il appellerait qui le MRC, qui le E, ça serait une bonne chose. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des Africains, nous avons notre mode de pensée, nous avons notre manière de fonctionner la solidarité et laissons ces histoires de tiraillement. Alors, on revient en détail sur cet aspect-là parce que, visiblement, ça retient l'attention, l'adresse à la jeunesse. Edmond Kamiga, tout à l'heure, vous étiez sur le point de développer sur l'effet Macron au-delà des signes, les symboles que vous avez évoqués, sur les très forts, ce message du président implique à la nation. Oui, d'abord, il a fait un constat sur le plan sécuritaire, politique, social et économique. On l'a vu, il a développé un peu point par point les éléments concernant les infrastructures, la jeunesse, l'éducation et autres. Mais, je voudrais m'appesanter sur un des points saillants de ce discours, c'est sur la crise qui sévit dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. J'observe que le choc de l'État, au niveau des éléments programmatiques, a été, j'allais dire, un peu flou. Il n'est pas disserte, il n'est pas précis, il n'annonce pas ce qu'il va faire. Alors que c'est un sujet préoccupant, c'est d'autant préoccupant que l'ensemble de la communauté internationale, notamment les États qui l'ont félicité après sa réélection, ont mis l'accent sur la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et je constate que son discours sur la question consiste tout simplement à dire à nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est de ne pas perdre espoir. Votre destin est dans la République et ce que je trouve inadéquat ou inapproprié dans un contexte comme celui-ci, c'est le discours martial qu'il a tenu vis-à-vis des entrepreneurs de la guerre. C'est l'expression qu'il a utilisée. Les entrepreneurs de la guerre. Face à la rigueur de la loi, la détermination. de la force de sécurité. Autant il est dans son rôle quand il le dit, mais le contexte n'est pas approprié pour ce type de discours. J'estime que dans un cadre de discours d'investiture et lorsqu'on sait l'impact politique, social et économique de la crise depuis deux ans dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. On sait que les enfants ne vont plus à l'école du tout. On connaît l'impact socio-économique. Il y a plus de 7000 emplois perdus dans cette zone. La plupart des entreprises sont fermées dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest. Il y a presque plus âmes qui vivent dans ces régions-là. Et la dernière, et c'est le plus grave, c'est le fait que les chefs de l'État n'aient pas parlé de l'actualité dans la région de Baminda. Pour faire allusion à cette dizaine d'enfants qui ont été enlevés. On ne sait par qui. Je pense qu'il aurait dû commencer son discours sur les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en exprimant sa compassion vis-à-vis des familles concernées par ces enfants qui ont disparu la veille de l'investiture et de dire que l'État va tout faire pour retrouver ses enfants. Parce que ça me rappelle un peu les enfants de Chibok il y a 4 ans, un 14 avril 2014 au Nigeria. Et on sait que quand le président Mohamed Bouhari a pris ses fonctions, le premier mot outre Boko Haram c'était de tout faire pour retrouver les enfants de Chibok. Et là les deux tiers, les trois quarts des enfants de Chibok ont été retrouvés au Nigeria. Et le chef de l'État a pris un mot sur ses enfants. Et on sait que c'est des enfants de 4 ans, 6 ans. Ça c'était un point important. Restons sur la crise anglophone. Pour dire que il n'a donné aucun délai, on se sera attendu à une expression qu'il a pourtant si souvent utilisée. lors des discours du 31 d'exemple. Le dialogue. Parce que c'est ce qu'on attend aujourd'hui. Le peuple camerounais et même les pays amis ont parlé de dialogue. Et un dialogue inclusif. Donc il n'y a pas d'élément programmatique précis. Il n'y a pas de délai, pas de date ni pour la crise anglophone ni pour les problèmes sociaux, politiques et économiques qui sont des défis à relever dans le cadre du septembre qui commence au jour. Donc ce sont des interrogations qui méritent d'être mises sur la table avant qu'on avance. Alors on fait le tour pour recueillir d'abord les avis et ensuite on revient en détail sur ces éléments-là. Vous avez insisté sur Georges Tepé, vous avez insisté sur le clin que le président de la République a fait à la jeunesse. Lui, il insiste sur j'ai failli dire la vacuité du programme du président de la République en ce qui concerne la gestion de la crise dans le Nord-Ouest et dans le Sud-Ouest. On va de la parole au Dr Kinfak pour dire qu'est-ce qui a retenu le plus son attention et donc après d'avoir fait le tour on verra donc sur quel élément zoomer pour la suite de cette émission. Oui, Duval, par rapport à ce discours, un discours de circonstance et un discours circonstancié à cause des événements que nous avons connus et que nous connaissons encore. Je vais vous le dire vraiment sincèrement la chose qui me marque par rapport à ce discours c'est lorsque le président parle des agents de l'État qui ont des difficultés par rapport à leur environnement de travail et qu'il envisage la perspective de l'amélioration de ces conditions. Monsieur Fahoua, je me sens interpellé et j'ai envie d'espérer parce qu'apparemment il n'y a plus que l'espoir qui devrait nous encourager dans notre pays. J'ai envie d'espérer que l'enseignant d'université que je suis ne sera plus demain en train juste de faire un sacerdoce mais que véritablement le cadre de travail va être amélioré. Parce que pour moi par rapport à ce discours un président le jour de sa prestation de serment fait toujours un discours. je me suis amusé un peu à regarder le discours du 3 novembre 2011 et je dois vous dire que l'innovation n'est pas vraiment au rendez-vous cette fois-ci. Peut-être parce que c'est un président qui est là depuis 35 ans et peut-être aussi parce que les défis auxquels doit faire face Cameroun n'ont pas changé. et par conséquent on attendrait toujours que le président dise comment il entend relever ces défis. Donc je n'ai pas beaucoup trouvé en dehors de cette chose qui me tient à cœur qu'il y avait une grande innovation. Alors messieurs je vous propose qu'on s'arrête les trois éléments qui ont été évoqués sur ce plateau. Le clin d'œil fait aux jeunes. Comment il faut comprendre ce clin d'œil que le président a pu faire aux jeunes. comment est-ce qu'il faut percevoir cela ? Quels peuvent être les mécanismes qu'ils peuvent être en place pour mieux valoriser cette jeunesse ? Que cette jeunesse puisse être de façon efficiente à la construction nationale. Ce sera le premier axe. Le deuxième axe ce sera la construction du Sud-Ouest. Le président indique qu'il va prendre un certain nombre de mesures pour donner plus d'autonomie aux populations du Sud-Ouest. Alors comment est-ce que cela peut se faire ? Quels vont être les mécanismes ? Quels vont être les leviers les meilleurs pour permettre d'obtenir ces résultats-là ? Ce sera le deuxième axe et puis le troisième axe bien évidemment c'est ce que vous avez indiqué le docteur Quinfac c'est sur la question des conditions de vie et du travail des agents publics de façon simple comme ça qui doivent être des moteurs de cette croissance-là et qui aujourd'hui n'ont pas encore tout ce qu'il leur faut pour pouvoir participer de manière efficiente à la construction de notre pays. Et donc Maître Roland-Diagou on commence par cet aspect-là en rapport avec la jeunesse Georges Tépé indiquait tout à l'heure qu'il faut croire il faut croire il s'adresse à cette jeunesse il dit qu'elle pense enfin il dit qu'il pense à cette jeunesse-là qui est le faire bon il n'a pas dit le faire dans la nation il le dit souvent mais en réalité il pense que le camp ne peut pas se construire sans cette jeunesse de votre point de vue comment faut-il concevoir ou appréhender cette vision du président de la République en rapport avec la promotion ou la contribution de la jeunesse à la construction de la nation alors M. Fong dire qu'on ne peut pas construire un pays sans la jeunesse ce n'est pas une vision c'est un truisme je ne crois pas que ce soit une information qu'on donne aux Camerounais c'est évident que justement on n'arrive pas à bouger depuis autant d'années parce que justement on recycle les mêmes choses pas seulement les mêmes hommes mais les mêmes choses il a donc enfin compris le président je ne sais pas maintenant je ne sais pas enfin compris et je vais emprunter à la lecture qu'a fait le docteur tout à l'heure quand il dit qu'il ne voit pas beaucoup d'innovation entre le discours de 2018 et le discours de 2011 j'aurais aimé convoquer également le discours de 2004 et celui de 82, 97 et 92 pour dire qu'on entend déjà depuis un peu trop longtemps la même chose et donc justement tout ce qui reste au Camerounais tout ce qui restait au Camerounais jusque là c'était l'espoir mais le coup de grâce vient d'être donné il n'y a plus espoir monsieur c'est fait non déplaise est-ce qu'il est possible de faire autrement le président n'a plus de l'autre ce qu'il le dit on pense quand même à tout ce qu'on a vu pendant la campagne électorale il y a eu comme un regain d'engouement chez les jeunes notamment pour ce qui concerne les questions politiques on a vu beaucoup de jeunes se mobiliser dans des meetings de campagne électorale c'est vrai que beaucoup aussi ne sont pas beaucoup inscrits chez les électorales on a vu qu'ils étaient très actifs et on a vu pendant la période lorsqu'on rediffusait lorsqu'on montrait en direct le contentieux post-électorale il était nombreux ces jeunes dans les rues devant le post-téléviseur en train de regarder et donc du coup il y a eu comme un regain d'engouement est-ce que tout cela n'a pas amené le président de la République à faire plus attention à se dire cette jeunesse là me parle il faut que je l'écoute moi je commence par indiquer que la nouvelle approche des jeunes par rapport à la politique je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre ça au crédit du chef de l'état je ne suis pas sûr vous avez observé que la machine politique qui a porté le chef de l'état ne nous a pas montré beaucoup de jeunes par exemple l'équipe qui était autour du candidat N'avait pas non plus beaucoup de jeunes c'était du recycler donc quand je dis que le coup de grâce a voulu être donné c'est que justement ces jeunes qui se sont mobilisés dans la campagne électorale c'est parce qu'ils pensaient à notre Cameroun c'est parce qu'ils ont voulu justement tourner la page de 36 ans de recycler et justement le coup de grâce leur a été donné par l'ECAM et le conseil constitutionnel c'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui ceux qui ont de l'espoir comme nous parce que je rassure M. Ntepé j'ai de l'espoir mais je n'ai pas de l'espoir en M. Biya je crois que c'est la précision qu'il fallait faire j'ai de l'espoir parce que je suis Camerounais et impossible n'est pas Camerounais c'est dans l'ADN du Camerounais que d'être focalisé sur l'avenir mais c'est pas en l'équipe actuelle celle reconduite celle qui a prêté c'est un moment que je fonde mes espoirs non je fonde mes espoirs sur le Cameroun sur moi-même et sur les autres sur cet engouement justement que vous avez indiqué sur tous ces jeunes justement que les partis politiques de l'opposition ont mis en lumière je ne parle pas du moi puisqu'il est haïssable je parle de tous ces autres jeunes qui ont pris leur place dans la marche de l'histoire du Cameroun qui ont décidé d'apparaître en public contre vents et marées parce que croyez-moi ce n'est pas toujours évident j'aimerais terminer s'il vous plaît je rends hommage à tous ces jeunes là qui ont pris leur espoir et leur destin entre l'homme sans attendre les promesses de ceux qui sont au pouvoir depuis 36 ans maintenant et qui ne font que cela leur faire des promesses j'aimerais finir en disant que M. Tepé indiquait tout à l'heure qu'il ne suffit pas d'être jeune pour être compétent mais je crois que l'une fonction d'un leader du leadership c'est de créer la relève donc si nous nous retrouvons 36 ans sans jeunes à supposer que cela existe vraiment à supposer que nous nous retrouvions aujourd'hui sans compétence dans la jeunesse j'aimerais poser la question de savoir à qui la faute si effectivement on se retrouve aujourd'hui à manquer de jeunes capables de prendre la relève ou bien d'assumer les charges publiques par exemple dans le parti auquel il appartient j'aimerais poser la question sincèrement à qui la faute est-ce que c'est à ces jeunes là qu'il faut poser la question est-ce que ce n'est pas au système de poser la question de savoir pour qu'est-ce qu'il n'y a pas de relève pourquoi n'ont-ils pas formé les gens peut-être qu'on me répondra qu'ils ont formé les gens mais s'ils les ont formés le président de la république dans un discours à la jeunesse il y a quelques années indiquait aux jeunes il faut oser très bien il faut oser très bien on pourrait peut-être aussi se demander si effectivement ces jeunes ont essayé d'oser ces jeunes ont beaucoup osé et beaucoup veulent encore oser il y a beaucoup de jeunes qui attendent la convocation du corps électoral pour les élections législatives et municipales à venir je suis de ceux qui attendent cette élection avec un grand intérêt mais je suis aussi de ceux qui pensent que si on a volé un bœuf pourquoi ne volerait-on pas un œuf et c'est à cette jeunesse là que j'invite le président à penser quand il maintient en fonction maintient en vigueur un système électoral verrouillé justement qui vole les derniers espoirs qui pouvaient rester encore aux Camerounais l'espoir d'oser c'est de dire à un Camerounais qu'il peut devenir maire qu'il peut devenir député qu'il peut même devenir président de la République mais lorsqu'il y croit lorsqu'il entend le président de la République le lui dire et qu'il décide justement de s'investir dans la scène politique et qu'il se rend compte qu'on peut lui voler son suffrage sans avoir honte en mondovision alors il y a les raisons de penser que l'espoir n'est pas ce qu'on veut donner aux gens d'autre qu'un fact sur la question de la place de cette jeunesse là on a quand même remarqué que pendant cette élection présidentielle tout à l'heure je parlais de ces jeunes très présents dans les meetings politiques des candidats on a également vu ces jeunes qui accompagnaient certains candidats à l'élection présidentielle mais surtout ces jeunes qui je vais dire quoi qui n'ont pas été présents dans les états majeurs des formations politiques mais qui se sont intéressés aux questions qui s'intéressaient aux questions politiques on parlait de ce contentieux postélectorat qui a été très couru lorsque vous écoutez M. Roland Diou il semble indiquer que l'engouement qu'on aura observé durant cette présidentielle peut retomber avec les résultats d'élection présidentielle qui n'ont visiblement pas valorisant la jeunesse c'est une appréhension que vous partagez ? c'est possible c'est possible que cette appréhension tombe parce que lorsqu'on parle des jeunes lorsque le président parle des jeunes de quels jeunes s'agit-il ? s'agit-il des jeunes comme M. Maître Ndié ou des jeunes comme moi ou des jeunes comme vous ? s'agit-il de ces jeunes que vous indiquez avoir assisté au meeting ? ou alors s'agit-il de ces quelques jeunes justement qui ont osé ces trois jeunes de moins de 40 ans qui étaient candidats à cette élection présidentielle ? s'agit-il de ces jeunes là qui ont osé ? parce que je ne pense pas que le président connaisse ces milliers de jeunes qui à moto ou bien je ne sais pas à pied ont couru les différents meetings pour telle ou telle raison parce qu'il faut qu'on le reconnaisse quand même M. Fangoua il faut qu'on le reconnaisse dans le bureau de vote où j'ai voté le 7 octobre 370 inscrits nous étions 134 votants où sont les personnes qui étaient inscrites où sont les jeunes qui avaient la responsabilité d'aller dans l'isoloir et de faire un choix quels sont les jeunes dont le président parle sont ceux qui étaient avec lui au courant de la campagne électorale ou alors il est possible on peut envisager toute chose mais moi je voudrais croire parce que je je suis quelqu'un qui aime avoir de l'espoir je voudrais croire que non peu importe ce qui s'est passé l'ouverture des nouvelles inscriptions en janvier va amener les jeunes à se dire mais nous avons vu quelque chose nous avons senti quelque chose il y a peut-être moyen de revivre encore l'espoir qui peut-être semblait perdu et nous allons nous inscrire et cette fois-ci pour ceux qui ne s'étaient pas inscrits nous irons exprimer notre choix dans les jeunes et à cause de ça j'ai envie de penser que la perspective de maître Ndiéot ne sera pas suivie et que les jeunes véritablement vont décider d'oser parce que c'est vraiment le seul moment c'est le seul moment au cours duquel ils ont la possibilité d'influencer les décisions qui vont être prises par les décisions en leur faveur ou en leur défaveur au-delà au-delà de cet engagement politique auquel on semble inviter les jeunes il y a également d'autres questions peut-être d'autres éléments sur lesquels on attend les jeunes d'autres erreurs sur lesquels on attend ces jeunes quels sont les actes que le président a pris en compte le message que les jeunes ont envoyé comment cela peut être comment cela peut se traduit dans les actes je veux dire quels sont les actes que le président a pu prendre pour montrer effectivement qu'il a perçu ce message et qu'il peut envoyer un signal clair aux jeunes de ceux que le message est perçu et qu'ils doivent participer et prendre leur place dans la constitution nationale moi je crois que c'est une chose très simple qu'on a déjà dit ici sur ce plateau c'est faire confiance aux jeunes parce qu'être jeune n'est pas un péché être jeune n'est pas une incompétence c'est quand on est jeune qu'on a encore toute sa vigueur que l'on peut faire des kilomètres à pied que l'on peut porter un sac de macabos ou de patates sur sa tête et parcourir une distance alors qu'il n'y a pas de moyens de transport donc le comment on appelle ça accorder plus de responsabilité aux jeunes intégrer les jeunes vraiment jeunes dans le sens pas de cette jeunesse qu'on dit que la jeunesse va de 7 à 77 ans non à 77 ans on est plus jeune la jeunesse ce n'est pas d'abord un état d'esprit la jeunesse c'est un âge et il faut oui c'est d'abord un âge avant qu'on entre dans notre considération intégrer ce jeune renouveler le personnel politique renouveler le personnel dirigeant dans ce pays et dire qu'effectivement nous avons vu à travers les exemples du professeur à travers M. Cabral nous avons vu à travers M. Sergi Matomba que les jeunes sont capables de pouvoir prendre des grandes décisions dans ce pays et de pouvoir faire face aux difficultés qui peuvent surgir face à ces prises de décisions donc amener faire en sorte que les jeunes soient responsabilisés parce qu'il y a de la compétence dans la jeunesse alors Edmond Kamga on l'a quand même observé il a indiqué fort opportunement au Dr Kempfak qu'il y a eu quand même un nombre important de jeunes dans la élection présidentielle et cette je veux dire cette jeunesse si on peut comparer à l'élection par exemple de 2011 on va voir qu'il y a eu un renouvellement un renouvellement j'ai fallu des candidatures à l'élection présidentielle avec ces jeunes qui sont entrés et qu'on a découvert sur les plateaux de télévision et sur les plateaux de radio avec des programmes aussi à les gens les uns que les autres est-ce que c'est peut-être tout cela qui amène le président public à comprendre effectivement qu'il faut faire qu'il faut apporter une ouverture à cette jeunesse mais alors quelle forme cela peut prendre pour que cela soit concret et que les jeunes sentent que leur message a été perçu par le président je pense que Jean Delita dans son discours a pris la bonne mesure des choses parce que lui aussi il a pu observer en face c'est-à-dire parmi les candidats d'opposition des jeunes qui se sont engagés parce qu'en fait il a observé que les jeunes ont répondu à son message parce qu'il avait dit oser innover c'est ce qui s'est passé en politique les jeunes ont osé les jeunes de moins de 40 ans je rappelle que Paul Biya quand il entre aux affaires en 62 il a 29 ans il était directeur dans l'administration centrale il était dans le cabinet de il était Kim Boumoua ministre de l'éducation nationale de l'époque qui intégrait l'enseignement supérieur il a été chargé de mission à président secrétaire général tout ça c'est avant 35 ans il est pré-ministre en 75 à 42 ans et 8 ans plus tard à 49 ans il devient président de la république un parcours que je dirais exceptionnel atypique on n'a pas vu ça je ne connais pas d'autres pays avec un personnage de ce profil là donc il est bien placé pour comprendre les besoins de la jeunesse parce que très tôt il a été aux affaires et il voit bien qu'au sein de la jeunesse il y a des compétences il y a des dyspensionnements dans son gouvernement et même des goulots d'exemplements je me rappelle son discours de 2013 31 décembre il disait nous avons tout que nous manquait-il mais je pense qu'aujourd'hui il a la réponse à ces questions là la question que je posais ça peut prendre quelle forme mais ça peut prendre plusieurs formes la forme la plus immédiate et que tout le monde attend vraisemblablement par rapport aux élections présidentielles passées on sait qu'il a souvent constitué un gouvernement début d'exemple entre le 6, 7, 8, 8 décembre peut-être ça c'est peut-être que dans le prochain gouvernement on pourrait assister à un renouvellement en tout cas en partie de la classe politique en tenant compte de cet engouement qui s'est dégagé pendant les élections présidentielles avec un bon dosage de jeunes pourquoi pas pourquoi pas un tiers ou un bon dosage dans tous les cas parce que j'imagine mal je le vois mal en train de faire la moitié du gouvernement avec des jeunes pourtant c'est possible pourtant c'est possible il y a des ressources y compris dans le RDPC on les a vus il y a des jeunes tapas dans le RDPC au sein de l'opposition et même dans la société civile si le fait c'est un signe fort donc au sein de la lutte il peut renouveler par l'accès au poste important au sein du gouvernement ça c'est d'un ça c'est par rapport à sa propre expérience au sein du gouvernement dans les affaires il peut également faciliter le renouvellement je préfère l'expression faciliter parce que ce ne sera pas facile de voir les jeunes rentrer en politique pour les législatives et les municipales tant que le code électoral ne sera pas révisé tant que le texte portant l'organisation et le fonctionnement de l'écart ne sera pas révisé parce que si ce texte est révisé dans un sens positif qui donne des chances aux jeunes non seulement d'être candidats au poste éligible on verra beaucoup de jeunes au parlement et je pense que quand j'ai écouté aujourd'hui avant le discours de chef de l'état il y a eu le mot l'allocution du président de l'Assemblée nationale il y a une partie qui m'a intéressé lorsqu'il a cité Yves Mourouzi qui en juillet 90 Radio Monte Carlo demandait à Paul Biard mais que votre peuple garde de vous comme souvenirs il avait dit j'aimerais que on leur en retienne de moi l'image de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité et je peux vous dire si en ayant inscruté à deux tours aux élections présidentielles même aux législatives on aura beaucoup de jeunes au parlement un bulletin unique des jeunes qui s'impliquent avec l'âge de l'étonnant de 18 ans une biométrique intégrale je pense qu'on aura une bonne proportion des jeunes qui vont entrer en politique ça c'est l'aspect politique il y a d'autres aspects sur le terrain social et économique il y a la question des emplois les jeunes aujourd'hui diplômés professionnels parce qu'on a reformé l'enseignement il y a même un ministère de l'enseignement professionnel mais pourquoi ça ne débouche pas pourquoi est-ce que les jeunes n'ont pas des métiers et j'ai lu j'ai parcouru tous les programmes des candidats notamment ceux de l'opposition le MRC le SDF le Cabral et les billets hautes j'ai pu faire des synthèses et je me rends compte que Paul Biard gagnerait à tirer profit des programmes des candidats des partis de l'opposition ce n'est pas une faiblesse dans les centres de métier ça veut faire en sorte que ceux qui n'ont pas fait des études universitaires puissent apprendre des métiers puissent être accompagnés par l'État c'est formidable si on applique ces programmes il y a eu beaucoup de propositions intéressantes par rapport à la question de l'emploi notamment pour permettre que les jeunes puissent avoir ces emplois il faudrait que le chef de l'État fasse quelque chose pour l'emploi des jeunes et qu'il puisse dans la mesure du possible parce que la terre ne ment pas la terre ne trompe pas et son prédécesseur avait expérimenté l'expérience de Sodinkam l'expérience des pionniers de développement de Yabasi de Kondjo l'État peut accompagner des jeunes comme des pionniers de développement et ces jeunes-là deviennent demain des capitaines d'industrie c'est possible beaucoup de choses sont possibles encore en matière agricole dans l'agroalimentaire le président le public a dit dans son discours qu'il pense qu'il va payer à consolider les acquis il va poursuivre les réformes budgétaires les finances saines dit-il sont une condition si l'économie pour l'attractivité on voit un clin d'œil aux investisseurs étrangers et surtout peut-être aux partenaires nationaux notamment dans le privé mais il dit attention il y a des changements sur le plan international qui peuvent perturber le mouvement il fait allusion notamment au protectionnisme à l'isolationnisme qui peuvent être des obstacles au développement économique notamment des pays émergents et c'est pour rester sur ce que vous avez indiqué il a quand même noté qu'on va subir les effets de changement climatique mais il faut continuer à travailler sur la transformation agricole améliorer le stockage il y a l'industrie qui a besoin d'énergie il faut exploiter tout le cours d'eau disponible il y a des centrales solaires qui vont être développées en zone rurale ça peut être donc des éléments qui vont permettre de relancer l'industrie de relancer l'agriculture bien sûr en faisant une ouverture beaucoup plus importante à ces jeunes qui ont besoin de trouver du travail se sentir en confiance et contribuer effectivement à la construction nationale Georges Tepé sur cette question là puisqu'on va sortir par vous la question de cette jeunesse là peut-être que le meilleur exemple le meilleur levier ou le signe le plus fort de ceux que le président a écouté cette jeunesse et est convaincu que cette jeunesse peut travailler et apporter sa contribution de façon forte à la construction nationale ça peut commencer peut-être au sein de votre formation politique de l'ADPC oui écoutez l'émission sera peut-être courte mais vous savez je voudrais commencer par un petit élément qui n'est pas à mon sens fondamental mais M. N'Dieu N'Dieu vous disait tout à l'heure qu'en le citant quelqu'un qui a fait lui citant je le cite là il disait que quelqu'un qui a fait 36 ans au pouvoir quel espoir peut-il encore apporter quel espoir les camonnais peuvent-ils encore avoir et pour chuter et dit puisqu'il vient de pâter serment attendons de voir c'est ça le plus important vous savez j'aime moi je suis un pragmatique j'aime l'action ce qu'il nous fait c'est-à-dire quand je dis nous permettez-moi de glisser un petit peu en interne dans le parti c'est que le parti RDPC qui doit être l'inspirateur du président national qui se trouve être le président de la République puisse effectivement suggérer et que le président de la République le président du Camonnais pose des actes forts parce que ce qu'il nous faut c'est l'action parce que moi je veux je voudrais me démarquer des promesses même s'il faut garder espoir mais aller dans le sens de l'action et cette action pour effectivement revertir le caractère d'un encadrement qui est le suivi évaluation c'est-à-dire quoi nous nous projetons de faire quelque chose nous suivons cette chose de bout en bout et si elle ne marche pas on sanction on met les personnes capables d'implémenter cette chose il n'y a pas de magie à faire vous savez quand on parlait de jeunesse tout à l'heure il y a plusieurs tranches de jeunesse un jeune de 20 ans n'est pas un jeune de 35 ans un jeune de 35 ans n'est pas un jeune de 45 ans etc pourtant ils sont tous jeunes raison pour laquelle j'indiquais tout à l'heure que par exemple au niveau du gouvernement il faudrait que plusieurs tranches d'âge puissent s'y retrouver forcément une seule mais plusieurs mais monsieur Fangoua vous savez je suis content que l'enseignant à côté de moi docteur Kemphak puisse évoquer bien évidemment tout en tirant un peu un préchant pour sa propre chapelle en évoquant les conditions de vie des enseignements c'est une chose fondamentale et on doit même faire une extension pour que les conditions de vie de tous les Camerounais puissent s'améliorer au-delà des enseignants c'est un souhait donc il ne faudrait plus qu'aujourd'hui les Camerounais puissent parce que le président de la République a dans ce septennat nouveau la latitude de véritablement indiquer aux Camerounais qu'il y a enfin quelque chose qui change sur le plan d'abord de la symbolique de la perception c'est-à-dire il faudrait que les Camerounais et les Camerounais soient amenés à comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui change cette fois-ci parce que même lorsque le gouvernement qui est chargé d'implémenter la politique définie par le président de la République lorsque Maitre Djoe me dit que lui garde espoir mais il ne garde pas espoir du président de la République je l'invite tout simplement à bien comprendre que l'article 5 c'est une petite parenthèse que j'ai ouverte de la Constitution dit que le président de la République est le chef de l'État et c'est lui qui définit la politique de la nation donc cette politique qu'il va définir c'est vrai qu'il va impacter sur votre vie ça ne saurait être autrement sauf qu'après avoir défini la politique de la nation il va falloir qu'il y ait des gens qui soient chargés de l'exécution c'est là où on en vient donc effectivement à ce que j'indiquais à savoir les hommes d'action on peut être âgé donc on dit souvent vieux et ne pas être un homme d'action on peut être jeune et ne pas être un homme d'action l'action le pragmatisme c'est dans le sang c'est dans le gène et c'est pour ça qu'une fois que quelqu'un est désigné pour mener une action s'il ne la conduit pas au bout il faudrait qu'elle soit sanctionnée tout simplement qu'on prenne les personnes qui sont capables de travailler parce que les Camerounais ont besoin de résultats je vous donne un exemple le 31 décembre 2017 le président de la république a parlé du paiement de la dette intérieure mais nous connaissons beaucoup de Camerounais qui ont des petites et moyennes entreprises on sait que le tissu industriel un tissu industriel friable doit être construit des petites et moyennes entreprises au moment où je vous parle j'en connais plusieurs qui ne sont pas encore payés regardez depuis quand le président de la république a demandé que la dette intérieure et je connais quelqu'un qui a perdu sa femme qui se rendait tout le temps à Yaoundé par avion elle a pris un bus elle est partie d'ici pour Yaoundé elle est décédée arrivée même à Yaoundé or son époux attend un prestataire qui a travaillé avec l'Union Européenne son entreprise ce n'est pas de publicité qui a contribué à électrifier les villages comme Bangou Baham mais jusqu'aujourd'hui il pleut il est dans une intelligence terrible je vois comment ses employés sont éparpillés à gauche à droite il faudrait que la parole soit suivie de l'action de l'acte et là vous rejoignez et vous rejoignez la préoccupation du docteur Quimfa parce que le président l'appelait à l'heure dans le message il dit il faut qu'il y ait la paix et la stabilité certes mais il dit l'émergence doit être une cause nationale et pour cela il a tiré l'attention des agents du service public qui ont un rôle moteur à jouer absolument et qui ont un rôle central moteur donc ça veut dire qu'effectivement l'un des leviers le meilleur pour que les choses s'accélèrent c'est cette fonction publique le président l'appelait j'en sou puisque les autres doivent prendre aussi la parole si j'étais un conseiller un des conseillers du président je lui aurais suggéré de faire une évaluation depuis qu'il a pris fonction en 82 de sorte que ministère après ministère direction générale après direction générale quand on fasse une évaluation pour savoir qu'est-ce qui a été fait qui a fait quoi qui n'a pas fait quoi parce que le président du personnage c'est un patriarne pour nous c'est un patrimoine et il doit être une source pour tous les Camournais au-delà de toutes les Chapelles on va s'en laisser mon cas il disait tout à l'heure que je ne pense pas qu'il y aura un autre Camournais qui aura un parcours exceptionnel comme le sien alors pour finir le président est entré dans les rouages de l'état à 29 ans ce que la nature vous donne vous devez également le donner aux autres et je crois qu'il mérite de renouveler de vingénie le personnel politique alors mais si on a encore deux sous-thèmes à développer rapidement je voudrais qu'on s'arrête rapidement sur l'élément qui a été évoqué par l'auteur qu'un facteur vous nous avez une excellente transition en indiquant le rôle moteur que doivent jouer les agents publics notamment la fonction publique dans l'implémentation d'un certain nombre de politiques qui devra amener au développement de nos nations Rondiou votre candidat le professeur Roy Scamto a fait je veux dire quoi des propositions très intéressantes en ce qui concerne la question du fonctionnement de la fonction publique parce que semble-t-il c'est au niveau de cette fonction publique que se trouve la véritable difficulté peut-être pas vous demander de revenir sur ces propositions-là mais comment est-ce que un meilleur service public peut être un levier important de développement dans le pays vous me demandez de donner des conseils président élu c'est en fait ce que vous me demandez j'ai envie de vous répondre en chutant par en commençant par la chute de monsieur Ntepé qui parlait du fait d'être du pragmatisme et il disait que c'est quelque chose d'inné mais je crois que c'est aussi quelque chose de culturel et comme on dit c'est le leadership qui donne l'impulsion quand le leadership impulse l'inertie vous ne pouvez pas attendre de l'administration qu'elle soit autre chose que l'inertie nous avons une administration publique qu'il faut saluer je ne le dis pas parce que le docteur une fois que j'ai dit cela je reviens sur la question de la performance de l'administration publique voyez-vous vous aurez beau faire les clins d'oeil aux investisseurs à la communauté internationale etc quand votre doing business n'est pas attractif il n'est pas attractif full stop vous pouvez dire ce que vous voulez si vous n'allez pas constituer créer une société en 24 heures ou 72 heures selon modeste vous n'allez pas attirer les investisseurs si au Cameroun on ne peut pas être on ne peut pas voir ce que nous autres appelons la sécurité juridique et la sécurité judiciaire vous ne pouvez pas attirer les investisseurs et ça ce sont les questions qui s'adressent justement à cette administration publique là l'administration publique de la justice par exemple voyez-vous est-ce qu'on peut dire que la justice camorounaise est exempte de reproche est-ce qu'on peut dire que le cadre juridique qui organise la justice des affaires au Cameroun est exempte de tout reproche je ne pense pas on a plus on voit et moi qui suis praticien je vois chaque jour comment des gens peuvent se faire polier leurs avoirs simplement parce qu'il y a d'autres personnes qui se disent bien placées et qui peuvent vous arnaquer et être impunis peut-être même vous narguer après il y a peut-être un élément que vous soulignez pas c'est la question de la corruption et sur cette question de la corruption on a entendu votre candidat et d'ailleurs certains candidats indiquaient qu'il faut travailler sur l'amélioration des conditions de travail par exemple des magistrats je l'ai dit à l'entame de mon propos j'ai dit qu'il faut commencer à saluer par saluer ces fonctionnaires qui font bien leur travail et j'ai insisté sur ceux qui sont à l'arrière-pays parce qu'eux ils ont encore ils ont des conditions encore plus difficiles dont personne au Cameroun de normalement constitué ne peut soutenir autre chose que l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires mes parents me rappelaient souvent que avant les multiples dévaluations ils avaient à peu près trois fois ce qu'ils gagnent aujourd'hui comme salaire le minimum serait qu'on essaye de voir si on peut au minimum doubler cela pour éviter qu'il y ait de l'inflation de ne pas aller trop vite mais moi je voulais dire qu'il faut la perception même de la fonction publique je ne peux pas me permettre de sortir de terminer ce temps de parole que vous me donnez M. Farno ça indiquait que la préfectorale c'est aussi le service public et nous sommes en train de voir que ce qui on n'a pas tiré vraiment les leçons de notre passé récent parce que si nous voulons que les Camerounais osent si nous voulons que les jeunes osent et qu'en même temps on utilise la préfectorale pour brimer pour confisquer des libertés qui sont pourtant des libertés constitutionnelles pour confisquer des libertés qui sont mises en oeuvre par des gens qui agissent de manière pacifique et qui le disent et qui le montrent comment voulez-vous effectivement que les gens osent dans un tel environnement comment voulez-vous que les gens perçoivent avec qui il y a un signe qui veut aller vers le changement je ne fais pas seulement allusion je le dis et je le dis clairement je dis clairement que c'est aussi à cela que sert la fonction publique elle doit être à la place qui est la sienne c'est-à-dire neutre et impartiale elle ne doit pas se contenter d'autoriser les marches des camarades de monsieur qui parfois qui sont simplement des marches pour dire j'ai vu une image sur les réseaux sociaux je crois à Bouddha une dizaine de personnes marchaient avec une pancarte et ils disaient merci à Chantal Biya pour la route je suis heureux de voir ça on est un pays de liberté pourtant me dit lorsqu'on voit une telle image mais dans la même région de l'ouest on a vu la soldateste qui a choisi de réagir autrement lorsqu'il y avait d'autres marches d'un parti politique de l'opposition voyez-vous il faut que les fonctionnaires et tous les fonctionnaires chacun en ce qui le concerne chacun à son niveau sache que la république nous appartient tous et que la liberté d'aller et de venir qui est une liberté fondamentale le droit à l'intégrité physique voyez-vous on est dans un pays où les forces de l'ordre n'ont tout seul outil d'encadrement d'une manifestation que la matraque ce n'est pas sérieux très bien alors pour unir à ce sujet là très rapidement les autres pourront donner un certain nombre d'expression sur comment obtenir une franchée publique beaucoup plus efficiente on a insisté sur le fait qu'il faut augmenter je vais dire pour booster cette franchée publique ils ont insisté sur la question de la révalorisation on a entendu beaucoup de candidats beaucoup de fuites élections présidentielles ont insisté sur le fait qu'il faut améliorer les salaires certains m'ont parlé doublement du salaire de la franchée publique j'imagine que ce sont des propositions qui ont réduit votre attention et lorsque le président qui revient là pour indiquer que ces agents du service public travaillent dans des conditions difficiles et qu'il est en train de penser à eux certainement comme vous dites voilà automatiques enfin oui on peut dire ça comme ça vous savez quand on parle de performance c'est vrai qu'il y a cet aspect de la valorisation de la revalorisation du traitement du personnel de l'administration publique en général mais vous avez mis le doigt dessus quand cette performance est d'abord est d'abord gangrénée par quoi ? par la corruption par la corruption et la corruption on peut l'expliquer mais on ne peut pas vraiment la justifier c'est à dire que maître Diéhou le disait tout à l'heure lorsque vous êtes spolié de vos biens parce que la justice qui doit être aveugle a commencé à regarder de quelle partie est l'autre combien de biens il est de quel quartier il vient de quelle tribu il est originaire là il y a il y a véritablement un problème donc à mon sens ce que nous devons faire en ce moment c'est comprendre que l'état doit fonctionner comme une entreprise ailleurs on l'a compris c'est à dire l'état doit s'inscrire dans la performance c'est notamment l'essence même du passage d'un budget de moyens à un budget programme l'état doit définir des objectifs l'état doit définir les moyens d'atteindre ces objectifs l'état doit indiquer doit donner les indicateurs de performance l'état doit se rassurer que ces objectifs ont été atteints un ministère c'est un service il a une feuille de route les différentes personnes qui travaillent dans un ministère sont des personnes qui doivent produire un rendement et on estime que ok on revalorise ce salaire mais on ne fait pas comprendre à ceux qui travaillent que vous avez un rendement à produire vous avez une performance qui doit être mesurée et mesurable de telle manière que l'on puisse dire que ici ce ministère a été effectif ou alors a produit à tel nombre de pourcentages c'est par exemple la délégation provinciale la délégation régionale de l'enseignement supérieur a progressé de telle ou de telle manière donc l'amélioration des conditions de travail doit s'accompagner également de cette philosophie de la performance que nous avons insérée dans le budget profil d'être enseignant d'université malgré les conditions j'ai choisi ce métier je ne suis pas tombé là-bas parce que qu'est-ce que je vais faire et donc il y a d'abord cette envie là même par rapport même comme les conditions ne sont pas aussi intéressantes au jour d'aujourd'hui dans l'espoir que le présent va mettre en oeuvre la promesse qu'il a fait aujourd'hui parce que monsieur Tepel le disait et j'ai aimé ce mot le temps est à l'action et non pas aux promesses nous n'attendons plus de promesses les promesses ont été faites en 2011 ce présent a promis dans son discours que la décentralisation sera accélérée et notamment que l'on va mettre sur pied les régions nous attendons encore mais si on fait un demi-tour de table avant de retrouver la CRTV où visiblement les choses s'appellent au palais de l'unité la deuxième partie de cette c'est une prestation sur la question de la sécurité de la région du Nord-Ouest vous allez préciser votre pensée Edmond Kamguia dans ce dernier tour de table vous avez indiqué tout à l'heure qu'il faut effectivement que le président de la République montre un peu plus de fermeté un peu plus de sérieux dans la politique qu'il entend mettre en place pour résoudre la question de la crise anglophone vous ne comprenez pas pourquoi en même temps qu'il parle d'accélérer la décentralisation et de trouver des solutions qu'en même temps utiliser un langage martial tout à fait j'estime que le chef de l'État dans un contexte comme celui-ci doit montrer son apathie vous savez nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont beaucoup souffert depuis deux ans de cette crise il est important pour lui de rassurer de les rassurer et le premier élément d'assurance c'est de leur dire à nos frères et soeurs du Nord-Ouest je vous ai compris je comprends vos souffrances et vos peines je viens vers vous d'annoncer son arrivée à Boya et à Bamenda ça c'est d'un de deux d'annoncer la possibilité pour ses frères de se retrouver de discuter de consolider de confirmer par exemple l'initiative du cardinal Christian Toumi c'est là une opportunité de dire la rencontre j'ai vu de dire par exemple que j'ai vu toutes les initiatives qui ont été prises en faveur de l'apaisement nous les prenons à notre compte nous allons encourager par exemple l'initiative du cardinal Toumi visant à rassembler les fraises de sœurs de cette région de manière à trouver des solutions générales pour faire avancer des solutions dans cette crise que nous sommes partie prenante des solutions politiques et pacifiques sur cette question alors je te perds rapidement pour sortir c'est la question de la crise anglophone le président a indiqué qu'il va accélérer la mise en place des réformes pour la décentralisation et l'économisation réelle de ces régions levier important de son point de vue pour régler cette crise anglophone oui c'est une priorité je pense que la constitution effectivement dispose que le président de la république doit défendre l'intégrité et l'unité nationale notamment et je crois donc que s'il y a une partie de notre pays n'est-ce pas qui est malmenée le président de la république doit envoyer des signaux forts c'est vrai que monsieur Camilla le président n'utilise peut-être pas vos mots lorsque vous décriviez ce qu'il a dit relativement à la zone anglophone vous avez oublié j'espère que ce n'est pas à dessein qu'il a quand même dit qu'il aura compris parce qu'il y a des insatisfactions et des frustrations et qu'il a compris la nécessité de faire en sorte qu'il soit associé à la gestion des problèmes locaux c'est important je souhaite que puisque vous êtes sur votre droite il y a quelqu'un qui est j'aime pas beaucoup l'expression mais qui est un auxiliaire de la justice et que en matière de justice il y a deux plateaux n'est-ce pas qui doivent être équilibrés il ne faut pas toujours faire en sorte qu'un plateau soit plus haut que l'autre donc je crois qu'il a ces mots souhaitons d'ailleurs que le président puisse avoir d'autres occasions où il indiquerait des signaux même de manière symbolique mais je crois aussi que tout à l'heure on parlait du renouvellement et du rejeunissement même à l'état actuel c'est vrai que compte tenu des difficultés qu'on a observées et des lacunes au niveau du corps délectorat il faut améliorer tout ça mais même à l'heure actuelle on peut simplement au moment d'investir les candidats chercher à prendre des jeunes qui ont eu certains transats qui participent à la session on sort de l'émission à mettre le relan du haut rapidement sur la question de la crise anglophone les actions fortes qui peuvent être attendues par le chef de l'état après cette prestation de serment moi je crois qu'il faut dire que ce n'est pas du chef de l'état actuel quand on écoute son dialogue un dialogue inclusif que tout le monde a fait ce n'est pas du chef de l'état qu'il faut attendre la réaction du corps délectorat pour que tout le monde puisse finalement participer à l'élection de manière sereine avec l'égalité et le chance que tout le monde nous sommes dans une posture où tout en restant légalistes et pacifistes nous allons nous battre je crois afin que cette volonté majoritairement exprimée de s'asseoir tous autour d'une même table et de discuter ensemble vous savez les efforts de gadget on ne peut pas dire à une population qui a exprimé un besoin clair qu'on va vous donner un peu plus d'autonomie c'est comme si on donne un gadget asseyons-nous autour d'une table discutons ensemble et de manière franche de ce qu'il faut faire et une fois qu'on a discuté il ne sera plus question de donner un gadget il sera question d'appliquer ce qui a été décidé et cette application là je ne compte pas encore une fois sur le renouveau merci 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 merci